Et là, j'ai découvert un univers exceptionnel pour moi parce que… Bonjour, Jean-Ris Abuchot, je suis coach. Mon métier, ma mission, c'est de vous cadeiller sur les parcours de golf et au-delà. Lors de la rédaction de mon ouvrage « L'Albatros parcours de vie » aux éditions Enfora avec le soutien de la Fédération Française de Golf, j'ai eu le privilège de rencontrer un certain nombre de personnalités, dont les présidents Charon et Grisot, et des champions, d'immenses champions comme Thomas Levé et Patricia Meunier-le-Bouc aussi. Pour la nouvelle saison du Kennedy Golf Club, j'ai décidé de vous diffuser l'intégralité de mon entretien avec Patricia Meunier-le-Bouc, car son témoignage est absolument captivant, passionnant, puissant et surtout très inspirant pour tout le monde. Je vous souhaite un excellent visionnage et de savoir tirer enseignement, des excellentes leçons de vie, des trésors qu'elle a gentiment partagés avec nous. A bientôt. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelles sont les raisons de vos passions, qu'est-ce qui vous a animé et quels sont vos secrets, en fait, les secrets de votre réussite. Peut-être que pour vous aider, même si je sais que vous n'avez pas trop de difficultés à exprimer votre parcours et vos idées. Peut-être qu'on pourrait rebalayer un petit peu les étapes clés de votre carrière, c'est-à-dire les grands moments, les grands souvenirs et puis les grandes rencontres, tout ce que vous avez appris à ces moments-là. Et peut-être qu'on pourrait commencer, si vous voulez bien, par le début, c'est-à-dire comment, je crois que vous jouiez à l'époque au tennis, vous avez découvert le golf après, à l'âge de 13 ans. Et qu'est-ce qui vous a plu finalement dans le golf au point que ça change complètement votre vie et que vous consacriez encore l'essentiel de votre vie au golf ? Je pense qu'il est certain que j'ai découvert, je pense, assez tôt que j'aimais la compétition, en fait. Parce qu'il s'est dessiné beaucoup, que ce soit dans le tennis ou dans le moindre sport que j'ai pu faire, que ce soit à l'école ou le tennis à côté. Il y a un truc qui est vraiment arrivé à transparaître, c'est que dès que j'avais, comment on dit au golf, la carte et le crayon et que ça compait, d'un coup, mon niveau de performance s'élevait. Non, parce que que ce soit pour un cross de l'école, je ne courais pas à l'époque spécialement et je battais, j'avais gagné le cross, je me rappelle, en arrivant en retard, ma mère me dépose devant, parce que tous les ans, il y avait un cross, on était obligé de le faire. C'était une grande course et j'avais battu même les filles qui s'entraînaient. Moi, j'étais arrivée, je ne pouvais plus marcher, j'étais allongée par terre complètement transie, mais j'avais réussi parce qu'il y avait une ligne d'arrivée. À départ, il y avait une arrivée. Je m'avais réussi à, on va dire, me transcender et élever mon niveau de performance. Ça, ça a été vrai au tennis, puisque j'ai vite été prise dans des stages de ligue, des choses comme ça, donc assez rapidement. Alors que, je dirais presque à l'entraînement, ça ne se montrait pas forcément dans mes capacités. Mais la compétition s'est avérée être un challenge qui me permettait d'élever mes capacités, tout simplement. Je pense que c'est une des marques un peu, on va dire, naturelles chez moi, qui avait laissé peut-être ressentir à mes parents que la compétition, c'était bien pour moi. Et quand j'ai commencé le golf, j'ai transité du tennis au golf parce qu'au tennis, l'adversité directe m'avait usée, en fait. J'étais jeune, évidemment, j'avais 10-11 ans quand je jouais déjà correctement au tennis, à ce stage-là. Et on m'a commencé à me solliciter pour des stages de ligue et autres. Et je n'ai pas du tout aimé l'état d'esprit, la compétition directe, le fait de devoir haïr l'autre, enfin, des choses qui sont, en tout cas, qui m'avaient marquées à l'époque, que j'avais reçues de cette façon-là. Et quand mon père a démarré le golf un jour grâce à un ami qui l'avait traité, qui lui a dit « Allez, viens voir la petite balle là », donc il l'avait accompagnée et avait commencé à jouer au golf. Et moi, j'ai fini par dire être un peu dégoûtée du tennis parce qu'on me poussait beaucoup dans les stages de ligue et autres, c'était un peu à la dure. Moi, j'avais envie de m'amuser, comme tous les enfants, et je n'avais pas du tout apprécié cet aspect des choses à mon âge. Et comme mon père avait démarré, je suis allée voir ce que c'était. Et là, j'ai découvert un univers exceptionnel pour moi parce que je pouvais faire du sport à la hauteur qui me convenait à moi, tout en jouant avec des copains, dans de la convivialité. Et cela, mon jeu, ma performance n'affectait pas ma relation aux autres. Et ça, ça a été une grande découverte. Je pense que réellement, pour résumer ce que représentait le golf pour moi à l'époque, l'univers un peu magique qui s'ouvrait à moi, qui était d'allier les deux choses que j'aimais énormément, c'est-à-dire les autres, la relation humaine, ça, j'ai toujours adoré. Et puis les copains, évidemment, parce qu'il y avait pas mal d'enfants. Donc, on se retrouvait les mercredis, les samedis, les dimanches, voilà. Et puis, le fait de pouvoir faire de la compétition à côté des gens avec qui je relationnais normalement et de ne pas avoir à les haïrs, de ne pas avoir d'adversaire direct qui, au moins, le temps de la compétition devait être un peu une relation dure. Là, au golf, entre les coups, on rigolait, on parlait, on se concentre sur son coup, on tape. Le résultat n'influence pas directement l'autre. Donc, finalement, c'était vraiment un peu magique, quelque part, parce que j'y trouvais un épanouissement des deux côtés, finalement. Et puis, avec le temps, il s'est trouvé que dans mon club à Dijon, j'étais comme pas mal de jeunes, on était tout un groupe, on gagnait beaucoup les compétitions. Et puis, il faut savoir que c'est un club très, très sportif. Donc, on était, nous, les jeunes, au centre du club. Les dirigeants avaient complètement intégré les juniors, on va dire, dans le club. Et ce qui veut dire que même les compétitions ont gagné tous les week-ends ou autres, mais ça ne les dérangeait pas vraiment. Au contraire, je pense qu'ils avaient compris que ça amenait de la vie et un bon esprit à notre sport. Et puis, après, ils ont commencé à nous envoyer à créer un team de jeunes et puis nous envoyer faire des compétitions en bus avec un adulte qui nous accompagnait. Enfin, c'était fantastique, quoi. Et puis, par-dessus, ben oui, j'avais des résultats, quoi. Donc, c'est vrai que petit à petit, on a commencé à regarder mon père était, bien sûr, une pièce maîtresse dans mon parcours. Parce que, de toute façon, sans les parents, on ne fait pas grand-chose. C'est une évidence. Mon père n'était pas pro du tout. Il était kiné, ma soeur kinésithérapeute, mais il adorait le sport. Et puis, il avait perçu que la compétition, c'était quelque chose qui me convenait bien. Et donc, à chercher à comprendre quelles étaient les étapes suivantes pour me permettre d'évoluer à travers le golf. Et dès que j'avais un besoin, en fait, c'était vraiment, c'était la grosse force de mon système et des gens qui m'ont accompagnée, donc à la base mon père, de, à chaque étape, de comprendre quels étaient mes besoins et de trouver en face des ressources, tout simplement. Donc, dans toutes les étapes, que ce soit de passer des compètes de club ou compètes régionales ou compètes nationales, je me rappelle, l'année où il m'a emmené à la Coupe Esson, à Saint-Cloud. Nous, on débarquait de province. Nous ne connaissais pas grand-chose. Mon père ne connaissait pas vraiment le golf de haut niveau. Et on a eu la chance d'avoir une oreille et un œil très bienveillant à la personne de Cécilia Morgodal, qui, à l'époque, était capitaine de l'équipe de France. Mon père a eu la bonne démarche d'aller lui poser des questions, tout simplement. Il a dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et comment il faut qu'on s'y prenne. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut. Et Cécilia a joué le jeu, quoi. Elle a joué le jeu. Elle a donné un peu la marche à suivre. Il se trouve que j'ai assez vite montré des capacités en compétition qui n'ont plus. Et j'ai été assez vite intégrée en équipe de France, que mon parcours amateur a été relativement, on va dire, court. Je suis passée pro assez vite, finalement, par rapport à la moyenne. En temps, j'ai fait deux ans en équipe de France. Et puis, c'est là aussi encore mon père, me connaissant bien, m'a dit, tu vas aller apprendre ton métier sur le tour. Tu vas aller te former pour être la meilleure professionnelle possible, mais dans le monde professionnel. Donc, voilà, je suis passée pro. J'ai fait 91 déjà, donc presque trois avant 92, 93 en amateur de haut niveau, on va dire, en équipe de France. Et en début 94, je suis passée pro et j'ai commencé à faire mes classes, on va dire. Bon, ça s'est pas mal passé parce que j'ai gagné mon premier tournoi en septembre 94, en août, avec l'Open d'Angleterre quand même. Donc, c'était assez cool. C'est un bon premier signe de récompense du travail. Bah oui, c'est vrai que ça donne envie de continuer et de s'engager à fond. Je veux dire, c'est des qualités qui ne me manquaient pas trop parce que j'ai appris jeune, je pense, de façon pareille, de par mon père, ma mère, enfin, les valeurs d'éducation. Je pense qu'il fallait travailler et que ça n'allait pas se faire tout seul et qu'ils attendaient de moi, s'ils me laissaient faire ce que j'avais envie de faire, de m'engager complètement. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu des hauts et des bas. Je me suis pas mal blessée. J'ai, du coup, une période, avant de passer pro, été quand même blessée et arrêtée pendant près de 15 mois. Donc, ça a été un peu chaud. Donc, j'ai passé mon tronc commun. Je me suis préparée pour quand même avoir mon diplôme d'enseignant parce que, comme j'aimais bien la relation même, ce n'est pas quelque chose qui me déplaisait du tout, même si je voulais jouer plutôt qu'enseigner. Mais forcément, quand on a une blessure, on se rend compte qu'il faut préparer ses arrières au cas où. Donc, j'ai démarré ça, que j'ai terminé en haut niveau, puisque une fois qu'on est dans une liste ministérielle, on a accès à une formation de haut niveau. Donc, j'ai passé mon premier, mon deuxième degré. Ça, j'étais vraiment très fière de l'avoir fait. Je pense que c'est à ma donner aussi un sens de sécurité, sachant que quoi qu'il se passe, j'avais une sécurité et puis que c'est vraiment un horizon qui ne me déplaisait pas du tout. La preuve, aujourd'hui, c'est quand même ce que je fais. Donc, c'est super. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette formation et d'avoir le parcours professionnel joueuse que j'ai eu, c'est que du positif parce que l'expérience, je l'ai. J'ai vécu les choses et puis, quand j'ai arrêté ma carrière de joueuse, il a fallu que j'apprenne, évidemment, à enseigner, à coacher à différents niveaux, puisque moi, je suis installée en Floride avec mon mari et on est dans un club privé ici. Donc, on enseigne à, on va dire, de monsieur tout le monde au créo niveau. C'est un vrai apprentissage. C'est l'enseignement, la pédagogie, la relation à l'autre, l'écoute, l'empathie, tout ce qui va avec. Et puis, l'expertise, évidemment, à développer. Ce n'est pas une mince affaire, mais je pense que, en tout cas, chaque parcours est particulier. Mais le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu sur les parcours, ça n'a pas de prix pour pouvoir transmettre, voilà, certaines choses à l'autre.